What's up boys comment ça va ? J'ai voulu tester quelque chose On voulait pas Bon quel est le programme de la vidéo d'aujourd'hui ? Je vais déjà commencer par vous faire des remerciements Après on analysera un peu le court métrage D'accord ? Les plans pourquoi ils ont été choisis comme ça Tout ce que vous vous n'avez pas vu En fait vous allez connaître la vérité sur ce court métrage Et puis surtout à la fin de la vidéo je vous annoncerai La vraie fin du court métrage Laquelle est la bonne parmi toutes vos théories Est-ce que ce programme vous va ? Si ce programme te va j'en suis très content Ok donc déjà je tiens à vous remercier énormément Pour tous les retours positifs que j'ai eu sur ce court métrage J'ai pas les mots franchement j'ai pas les mots Je peux que vous remercier La bienveillance que vous avez eu envers moi c'est incroyable Franchement merci beaucoup Je tiens à vous le dire Tous les commentaires sur la vidéo que des encouragements Par message vous êtes venu me demander du coup alors c'est quoi la vraie fin Et tout le bordel vous êtes venu me féliciter Franchement c'est incroyable A l'heure où je vous parle le court métrage il a quasiment fait 300 vues C'est énorme pour moi c'est énorme Surtout que c'est une vidéo totalement seule Et puis surtout c'est le premier court métrage que je vous envoie Encore une fois merci Là je vois 40 48 mentions j'aime 2 j'aime pas Attendez 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 Il y a un truc qui va pas là Donc là vous êtes en train de me dire qu'il y a deux mecs Ils ont vu le court métrage Et ils se sont dit Ok donc le gars il a réalisé un court métrage en 24 heures alors qu'il n'a jamais fait de sa vie Tout seul sur l'aide de personne dans une chambre d'hôtel qu'il a payé Il s'est déplacé exprès pour ça Il a acheté des accessoires exprès pour ça Il a ramené tout son matériel exprès pour ça Il a pondu un scénario en 3 heures Et Bah non en fait j'aime pas Je peux comprendre qu'on aime pas mes vidéos Ça il n'y a aucun problème là dessus Mais un peu de respect quand même pour le travail que j'ai fourni Juste voilà un peu de respect C'est tout ce que je demande Je voulais surtout remercier Inès qui a fait la musique qui est totalement incroyable Ecoutez moi bien Sans la musique le court métrage il n'y aurait pas la même saveur Je vous invite à aller la suivre sur Instagram pour voir toute son actualité Pour la partie remerciements c'est fini Maintenant on va analyser le court métrage Ok on est paré On lance ça On est à 10 secondes là Il y a déjà deux erreurs ok Regardez bien dans le fond Sur la vitre il y a le reflet de la caméra Avec le retour vidéo Mais il est vraiment très très léger d'accord On voit pas vraiment de ouf Mais le point le plus important Et qui saute aux yeux directement Pour certaines personnes Parce que je sais que certaines personnes l'ont pas du tout vu Je n'ai pas de chaussures Parce que si vous voulez ce plan là il a été tourné quasiment à la fin Donc du coup Bah moi j'avais déjà fait tous mes plans et tout le bordel Et je sais pas pourquoi j'ai totalement oublié de mettre mes chaussures C'est pas très très cohérent Mais bon bah c'est un détail forcément J'avais beaucoup de trucs à penser Et les chaussures étaient le dernier de mes soucis franchement Là dès le début j'ai calé un plan A la hauteur de mes yeux d'accord Pour qu'on capte qui est le personnage de l'histoire Voilà C'est juste un détail comme ça Petit tips Voilà Vous avez vu le plan là d'accord Je pose mon téléphone sur la table Retenez bien Retenez bien ok Vous retenez bien Alors pour le coup des tic tacs Certains n'ont pas compris d'accord Je peux totalement comprendre C'est vraiment le fait d'avoir tout le temps un même fil conducteur Quelque chose qui revient régulièrement dans le court métrage Ok Donc moi du coup je voyais Thomas prendre des tic tacs Histoire de décompresser un petit peu A chaque moment Qui était on va dire Important pour lui Tu vois Genre là il vient juste de rentrer dans sa chambre d'hôtel Et il se pose Il souffle Tu vois Et il prend un peu conscience de tout ce qui se passe Voilà Donc du coup je me suis dit Il va prendre des tic tacs Histoire on va dire De décompresser C'est comme si quelqu'un qui était stressé Ma chouin chouin Tu vois Ou quelqu'un qui est stressé Il fume une clope Après Il y en a qui n'ont pas compris C'est pas grave J'aurais peut-être dû être plus clair là dessus Ou alors ne pas mettre Les tic tacs dans le court métrage Vous voyez dans le court métrage Le personnage souffle beaucoup C'est normal C'est histoire de reprendre un peu ses esprits Et puis de décompresser on va dire Donc là vous voyez que la blessure est à la jambe gauche D'accord Quand j'avais le sang sur mon pantalon La blessure était à la jambe gauche Ok Le plan que vous voyez là Il a été tourné quasiment au début Et le plan où je rentre dans ma chambre d'hôtel Il a été tourné quasiment à la fin Donc à la fin Je mets le sang sur la jambe gauche Et au début en fait Je suis en train de me faire une sorte de garrot A la jambe droite En fait Pendant le tournage Ma blessure elle a changé de jambe Mais ne me demandez pas pourquoi Ça m'était totalement sorti de la tête Donc du coup Qu'est-ce que j'ai fait pour réparer cette erreur Mode miroir Donc du coup ça veut dire que Ton plan il est inversé Bref en gros J'ai essayé de rafistoler une connerie Alors là le rouge à lèvres On se demande Qu'est-ce qu'il fout là Comment il est arrivé ici Et ben en fait J'aurais peut-être dû faire un plan Plutôt où on voit quelque chose comme ça Pour moi le rouge à lèvres Était dans le sac de sport Qu'on voit juste à côté Et la serviette est dans le sac de sport Et genre en mode Il sort du coup un t-shirt De son sac de sport Et en même temps il fait tomber le rouge à lèvres Donc du coup on ne comprend pas Pourquoi le rouge à lèvres est par terre C'est de ma faute J'aurais peut-être dû mettre un plan Pour on va dire le mettre en abîme Vous vous souvenez du plan du téléphone ? Il est où là le téléphone là ? Regardez J'ai totalement oublié de le mettre Mais ça je pense que très peu de personnes l'ont vu Alors là du coup L'image elle n'est pas très très belle du tout Vous voyez il y a un grain jaune Parce qu'en gros Plus la résolution vidéo est grande Donc là je filme en 4K Plus ça a besoin de lumière Si tu filmes en 360 Et ben tu n'auras pas le grain jaune Mais du coup la qualité sera un peu claquée au sol Donc voilà pourquoi l'image n'est pas très belle Il manque de la lumière Donc du coup la caméra essaie de combler un petit peu Mais du coup ça se voit à l'écran Alors là du coup le plan est très très mal cadré Mais en gros là je remets les piles dans la télécommande Parce que du coup elles sont tombées Et après on va voir justement que la télé s'éteint toute seule Parce que du coup il n'y a plus les piles dans la télécommande Et donc du coup là vous voyez que sur ce plan là Je suis au milieu pour qu'on capte mes émotions Détail important également Je ne suis pas du tout réalisateur ni quoi que ce soit Dans la vie je suis pâtissier Là c'est juste des trucs que je voulais retransmettre moi Si je suis tout seul J'ai demandé à un pote qui m'aide souvent à filmer D'ailleurs encore merci Est-ce que tu peux m'appeler Et donc du coup moi pour ce plan là avec le stabilisateur caméra Je suis parti de la fin du lit pour arriver devant Et pour qu'on voit aussi le téléphone qui a de l'interaction IP Mon pote il ne s'appelle pas Jade J'étais obligé de le renommer Vous voyez là ce plan là C'est l'un de mes préférés Mais ne me demandez pas trop pourquoi C'est l'un de mes préférés Donc là vous voyez bien que je ferme la porte à double tour Et là on voit la porte qui s'ouvre Comment j'ai fait puisque je suis tout seul Ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une petite corde J'ai fait un gros nœud sur la porte Je l'avais ouverte et pas enclenchée pour que ce soit plus facile Et en gros j'étais de dos comme ça En gros voilà la porte en dire elle est là Et bah moi j'étais comme ça Et en fait de dos je tenais un fil Et ma main était cachée La caméra était là Quand je me suis retourné et bah j'ai tiré sur la corde Comme ça ça a fait ouvrir la porte Mais attendez regardez je vous montre un plan On verra beaucoup mieux la corde normalement Vous voyez là regardez J'avais la corde dans les mains Et le gros nœud était fait Du coup sur la poignée de porte Vous voyez ce plan là il a pas été gardé au montage Puisque on voit le fil dans le reflet Et c'est pour ça que maintenant sur ce plan là On est à la hauteur des yeux Pour ne pas voir le fil Et puis surtout pour capter les émotions du personnage Brutage aussi voilà Donc là du coup on a l'impression que j'ai du sang C'est fait exprès qu'on ne voit pas à qui est la main Veuillez laisser un message après le signal sonore Pour ceux qui ont reconnu ça vient du titre Deux toiles de mer de Damso Je lui ai piqué ça parce que du coup ça allait très bien au court métrage Et donc du coup maintenant je peux pas monétiser mon court métrage à cause de ça Juste à cause de ça Là vous voyez bien que la voix est tremblotante Et la voix était faite par une amie à moi d'ailleurs Merci à toi d'avoir participé à ce court métrage Et puis à la fin le petit solo pour rappeler le titre Maintenant vous connaissez à peu près mon analyse du court métrage Maintenant on va passer à la fin Quelle est la fin de ce court métrage ? Qu'est-ce qu'il fallait y comprendre ? D'accord ? Parce que c'est un peu flou D'accord ? J'ai vu pas mal de théories passer Ok ? On va tous les énumérer ensemble Et je vais vous dire la vérité Théorie numéro 1 Jade revient tuer Thomas Alors c'est une théorie totalement plausible Donc on pense que du coup c'est Jade qui revient tuer Thomas Voilà C'est une théorie comme une autre Deuxième théorie Thomas serait en train de rêver Parce que je sais pas si vous avez capté Au tout début Tout se passe bien Il mange ses tic tac tranquille Il prend sa douche Pépère Jusqu'à temps où il va s'endormir Et à partir du moment où il s'endort Ensuite il entend des voix Après il se parle à lui-même dans son ordinateur Et donc du coup sur cette fin là Ça veut dire qu'il se réveillerait à la fin du court métrage Et ça voudrait dire que ce ne serait qu'un mauvais rêve qu'a vécu Thomas Théorie numéro 3 Jade serait vivante Et elle aurait demandé à quelqu'un d'aller chercher Thomas Ouais en gros je vous explique A la toute fin Jade appelle Thomas Et on l'entend grelotter Genre en mode j'ai froid Donc on pourrait croire que Jade est blessée Ou alors elle est encore dans la voiture Ou alors elle est dans l'ambulance Ou quoi que ce soit Et qu'elle aurait justement appelé quelqu'un Pour aller chercher Thomas Et puis cette personne qui serait venue chercher Thomas Ça peut être quelqu'un de très très lambda Ça pourrait être également la police Ça pourrait être également Benjamin Qui a fait boire Thomas pendant la soirée avant Et la théorie prendrait sens Pourquoi on voit pas qui à la main ensanglantée Théorie numéro 4 Thomas il serait complètement fou En fait il croit que son téléphone sonne alors que non Les piles il croit qu'il les remet dedans alors que non En fait ça se trouve il les a pas du tout remis dedans Et donc du coup il comprendrait qu'il serait fou Et à la fin il se suiciderait Puisqu'il croit parler à Jade alors que non Et avant de passer à la théorie numéro 5 Et surtout la dernière Je pense qu'il y en a plein d'autres Vous ça se trouve vous avez des théories beaucoup plus poussées Mais là je vous fais vraiment celles qui sont revenues le plus Ok ? Théorie numéro 5 Jade serait un esprit En gros maintenant Jade serait morte Elle serait venue hanter la chambre d'hôtel de Thomas Voilà pourquoi la lumière s'allume toute seule La porte s'ouvre alors qu'elle est fermée à double tour C'est une théorie Alors du coup maintenant vu que vous connaissez les 5 théories Qui sont revenues le plus Selon vous déjà quelle est la vraie ? Moi je vais vous le dire Il y en a aucune Il y en a aucune de fausses non plus Ce court métrage n'a pas de fin Ce court métrage n'aura pas de suite non plus C'est votre imagination qui décide En fait si vous voulez dans le court métrage J'ai essayé d'ajouter plein de détails Pour que ce soit à vous de faire votre propre fin Votre propre analyse Donc voilà il y a pas vraiment de fin C'est votre fin Vous choisissez votre fin Celle que vous préférez le plus Selon vous la plus plausible Tout le monde n'a pas la même fin Et tout le monde n'a pas la même théorie non plus Alors je pense que j'ai rempli ma mission Donc voilà La vidéo elle se termine maintenant Donc maintenant vous connaissez On va dire Tous les petits secrets Du court métrage N'hésitez pas à me dire Si ce genre de vidéo vous a plu Mais pour faire ce genre de vidéo Il faut déjà sortir un court métrage Ou un projet Et... Un quoi ? De quoi ? Oulah Oulah Il y a mes oreilles qui sifflent Bref Maintenant du coup tu peux Lâcher un pouce bleu T'abonner Commenter cette vidéo si tu le souhaites Partager la publication Pourquoi faire ça ? Parce que ça ne mange pas de pain A bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Eh mais du coup C'est quoi la vraie fin ? Parce que j'ai pas compris B gamme C'est quoi la vraie fin ? Au revoir Vens vous Sous-titres par Jérémy